Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, est-ce que quelqu'un a déjà eu mal au ventre ici ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu mal au ventre ? Si oui, on lève la main. Est-ce que quelqu'un a déjà eu mal au ventre ? Tu as déjà eu mal au ventre ? Je suis allée à l'hôpital ? Non ? Ah, mais pourquoi est-ce que Papa ne t'a pas emmené à l'hôpital ? Non, on va lui poser la question. Non, moi, je n'ai pas le droit de te donner ce micro. C'est le micro des... Elia, est-ce que tu peux nous passer ton micro ? Merci beaucoup. Voilà. Alors, comment je t'appelle ? Je m'appelle Misséboupa Afinès Malaïta. On n'a rien entendu. Je m'appelle Misséboupa Afinès Malaïta. Ness, elle se nomme Ness. Est-ce qu'on peut applaudir Ness ? Ness est en quelle classe ? Je vais au CMA. Ness va en classe de CMA. Et Ness, à quel âge ? J'ai 9 ans. Elle a 9 ans. Merci, Ness. Alors, je vais inviter Ness, ainsi que tous ceux qui nous regardent à la maison, principalement les parents, à suivre ce petit élément du docteur Bagné. On parle des coliques chez le nouveau-né. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vraiment une maladie ? Est-ce qu'il y a également un traitement adéquat pour cette maladie ? De quoi s'ouvrent réellement nos petits-petits-bébés ? On regarde cet élément. Et puis, juste après, on revient pour retrouver nos petits-enfants pour l'ambiance des vacances. Vidéo. Bonjour, chers abonnés. Nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Zooms de Dr. Patrick Bagné. La question que nous allons aborder aujourd'hui concerne les coliques du nourrisson. Les coliques du nourrisson, c'est quoi ? C'est ce que nous allons suivre dans cette capsule. C'est une question récurrente, c'est une question préoccupante chez les parents. Un bébé vient de naître, tout le monde est content, on rentre à la maison, l'enfant ne commence pas à pleurer la nuit. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi d'abord les coliques du nourrisson ? Communément, on parle dans le milieu de mots de vent, les mots de vent, les mots de vent des bébés. Et c'est quoi ? Les coliques du nourrisson concernent quoi ? D'abord, ça concerne le nourrisson de deux semaines, le bébé qui a deux semaines, 15 jours environ, jusqu'à trois, quatre mois. Parce que c'est la période où les mots de vent des coliques vont s'arrêter. Trois à quatre mois maximum. Les coliques, ce sont des maux de ventre, c'est des douleurs de ventre, les douleurs abdominales très intenses. Chez l'enfant, c'est douloureux, l'enfant pleure beaucoup. Donc ce sont des pleurs intenses aussi. L'enfant pleure, l'enfant grimace, etc. Il s'étire, etc. Et ça se souvient souvent en fin d'après-midi, dans la soirée. Moi, je dis souvent généralement, ce sont des pleurs qui commencent à 22h, jusqu'à 2h du matin, voire jusqu'à 4h, 5h du matin. Des pleurs qui révèlent les parents, qui les empêchent de dormir. L'enfant pleure, tout le monde est paniqué, etc. Mais il ne fait pas de fièvre. Il tète bien, il s'alimente bien, il grandit bien. Son poids augmente normalement. Donc dans ce cas, il ne faut pas s'inquiéter. En cas d'inquiétude, consultez votre médecin traitant, consultez votre pédiatre. Il va lever l'équivoque, il va vous rassurer après un examen. Et s'il conclut à des coliques, il n'y a pas de souci, on se veille. On n'a pas trouvé une cause précise, mais ce sont des hypothèses qu'on a formulées. D'abord, la première, c'est une immaturité digestive. Un bébé, il vient de naître. Il y a ce qu'on appelle le rodage intestinal. L'enfant commence par téter, il y a du lait maternel qui leur ingère. Donc, le fait que son intestin soit immature, ça provoque ce genre de douleur qui s'explique chez le nourrisson. Ça peut être aussi dû à l'absorption de l'air. Quand l'enfant tète, en fait, il tète, il déglutit de l'air. Et l'air dans l'intestin peut agir sur les téminations nerveuses des intestins. Ça peut provoquer ce genre de douleur. Mais on sait que l'enfant va roter après pour ressortir ces terres-là. Donc, ce sont des hypothèses qu'on formule pour expliquer ces coliques-là. Il y a d'autres hypothèses aussi concernant l'environnement de l'enfant, ou bien concernant, il y a une jonction entre l'œsophage et l'estomac. Il y a une zone là-bas, une valve là-bas, une valvule que nous appelons le cardia. Donc, cette zone aussi peut ne pas bien se fermer. Ça va entraîner des reflux, des régurgitations. Le contenu gastrique de l'estomac peut remonter dans l'œsophage. Ça peut provoquer aussi des douleurs. Ça peut provoquer aussi ces coliques. Donc, ce sont des hypothèses qu'on a formulées. Il y a des massages que nous appelons des massages anticholiques. Donc, c'est des massages du ventre du bébé. On le fait de bas en haut, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, de bas en haut, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ce sont ces massages-là qui aident le bébé à se soulager un peu. Donc, avec ces massages-là, on fait aussi un pédalage au niveau des genoux, au niveau des jambes, en repliant les jambes sur le ventre, les cuits sur le ventre de l'enfant. On fait pédalage et on fait le massage. Ça soulage beaucoup les bébés. Et il faut surtout le contact, le contact de la maman. Il faut faire des câlins au bébé pour l'aider à supporter cette douleur-là. Le contact, c'est très important. Quand un enfant pleure la nuit, un bébé pleure la nuit, les parents paniquent. La maman panique. Mais si vous paniquez, l'enfant a ces sens qui sont développés. L'enfant sent le stress chez vous. L'enfant sent que vous êtes stressé. L'enfant sent que vous êtes paniqué. Dans ce cadre-là, ça va augmenter encore les pleurs chez le bébé. Parce qu'il sent que son protecteur, sa protectrice est paniquée. Là, il se dit que la situation est grave. Puis ce monde défenseur même est paniqué. Donc, il faut prendre sur vous. Essayez de vous déstresser un peu. De ne pas communiquer votre peur, votre angoisse à l'enfant qui est déjà dans une situation qui lui fait déjà assez souffrir. Donc, essayez de vous relaxer vous-même. Et puis, faites des câlins au bébé. Ça va l'aider. Ça va le soulager. Toutes les études l'ont prouvé. Il n'y a pas un médicament spécifique qui va traiter les coliques du nourrisson. Il n'y a pas de médicament. Donc, tous les médicaments qu'on emploie, ce sont ce qu'on appelle communément des placebos. Voilà. Parce que pour la maman, l'enfant a des coliques. L'enfant pleure la nuit. Souvent, on peut être obligé de préciser certains médicaments. Mais ces médicaments ont prouvé que ça n'a pas une efficacité prouvée sur le traitement des coliques qui sont un phénomène naturel. Donc, les médicaments qu'on précise souvent dans les coliques sont en guillemets. Je l'avoue, c'est des placebos pour dire à la maman qu'on est en train de faire quelque chose. Psychologiquement, ça soulage un peu la maman. Mais il est prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas un médicament qui a des actions vraiment sur les coliques du nourrisson qui sont, je rappelle encore, un phénomène naturel et physiologique. Sans danger pour l'enfant. Merci, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et nous pensons que nous avons apporté un peu de lumière par rapport à vos inquiétudes. Merci de nous suivre et à très bientôt dans un nouveau numéro de Zoom de Dr. Patrick Bagné. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Pause Ma place est là pour toujours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Pause Sous-titrage ST' 501 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 qu'il fait. Mets le nez dehors. Quand il fait chaud, on met un chapeau. Quand il fait froid, un manteau. On n'a pas de manteau, on met un chapeau. Tu as un chapeau? Tu n'as pas. Bon, tonton, maintenant, met un chapeau. Voilà. Sur le chemin, on croit des gens. On leur sourit, 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 sourit. Ah! On leur dit bonjour. On dit bonjour. Dis bonjour à quelqu'un. Dans le micro. Bonjour, tonton. Bonjour, ma chérie, comment tu vas? Je vais bien. Avec ce qu'on aime, on peut aller partout, au jardin, au zoo, au cinéma, avec tonton Joël. Il y a des enfants qu'on ne connaît pas. Tu connais certains ici? Tu connais qui? Qui connaît qui? Je connais Kikini. Ok. Esther. Esther. Salomon. Salomon. Corneille. Corneille. Et Eliott. Et Eliott. Oh! Elle connaît tout le monde. On peut les saluer, devenir des amis. Depuis tout à l'heure, vous êtes devenus des amis. Quand on se promène au soleil, on plisse les yeux. On plisse les yeux. On plisse les yeux, c'est serré. Plisse les yeux, je vais voir. On plisse les yeux. C'est serré. C'est serré. C'est serré. C'est serré. C'est serré. On plisse les yeux, on joue avec les ombres. Après le goûter, on ramasse bien les papiers sales dans le petit panier. Tu fais ça souvent à la maison? Dis ça dans le micro. Tu fais ça souvent à la maison? Oui. Ok. Après la pluie, tout change. On voit l'arc-en-ciel. Qui connaît l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'on appelle l'arc-en-ciel? C'est quoi l'arc-en-ciel? Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Wow! Tu connais? Oui. Tu par contre, tu connais les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Alors, Eliane, c'est quoi l'arc-en-ciel? Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qui reste en haut. Ah! Qui reste en haut. Qui reste en haut. Ah ouais. D'accord. Est-ce que tu peux citer deux couleurs dans les couleurs de l'arc-en-ciel? Oui. Quelle couleur? Quelle couleur? Donne une couleur. Choisis une couleur. Choisis une couleur. Le l'arc-en-ciel. D'accord. Vas-y. Ah! Il dit le bleu. Le bleu! Je choisis. Prends le bleu. Prends le bleu. Alors, OK. Parmi les... Donc, vas-y. Regarde et choisis la couleur bleue parmi les ballons. Elia. Viens. Viens rester ici. Viens. Reste avec moi. Eliane va choisir la couleur bleue parmi les ballons. Vas-y. La couleur bleue. Prends la couleur bleue. Bravo! Ouais! OK. Alors, tu peux retourner à ta place avec ta couleur bleue. Magnifique. Elia. Elia, viens. Viens. Viens chez ta taille. Non, elle est toujours dans les vibes de Yébé. Ah oui. Bien. Elia. L'histoire d'Elia. Quelle couleur tu connais? Rose. Rose. Bien. Elia, est-ce que tu peux aller choisir la couleur rose? Wow! Viens, viens Elia. Oh là là. Bravo Elia. Tu peux retourner à ta place avec ta couleur rose. On applaudit Elia. On continue. Alors, mine de rien, mine de rien, se promener, c'est découvrir le monde, les couleurs, la nature, la forêt. Qui connaît la forêt? Qui connaît la forêt? Moi. Qui connaît la forêt? Ah bon? La forêt. Dans la forêt, on retrouve... Oui. Elle est où la forêt? Surtout pas dans le studio. Elle est où la forêt? De A. Ouais, la forêt de A. Quels sont les animaux qu'on retrouve dans la forêt? Tout, 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 tout. Un animal? Un loup. Un loup? Wow! Un loup? Maman, faut pas amener des bébés avec ici. Des enfants super intelligents, la paupère les amener. Alors, dans la forêt, on a des animaux. On a le loup, on a quel autre animal? L'éléphant. L'éléphant? L'éléphant, oui. On applaudit. On applaudit. Ici? Le serpent. Pardon? On a la couleur orange, c'est ça? Oui, dans la forêt. Il veut choisir. Oui, il veut prendre sa couleur orange. On a la couleur orange dans la forêt. Mon chéri, viens, 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 viens avec moi. Viens avec moi. Alors, on va applaudir Emmanuel. Emmanuel, tu veux choisir la couleur orange? Oui? OK, allez, va choisir ta couleur orange. Ah! Ah! C'est pas grave! Nous sommes dans la forêt. Emmanuel, viens, Emmanuel, viens. On est dans la forêt. Bravo! Allez, merci, Eliane. Alors, Emmanuel, ça, c'est pour toi, c'est ta couleur orange, tu peux retourner à ta place avec. On l'applaudit. Alors, Eliane, dans la forêt, le roi des animaux appelle tous les animaux et organise un jeu olympique. Un jeu olympique. Qui sont ceux qui font souvent des jeux? Quel jeu tu as l'habitude de faire à la maison? Olympique. Tu joues, tu joues à quel jeu? Ma chérie, tu fais quel jeu? Zuma, hein? Dans le micro. Il y a le plus grand des enfants, Didier Diamond. Il y a le plus grand des enfants, Didier Diamond, qui dit qu'il joue au Zuma. On a entendu, hein? Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ne jouent plus. Voilà, il y a Internet, il y a tout ce qui... Tout ce qui influe sur ce que nous, on a vécu. C'est ça. Voilà, justement, en parlant de ce que nous, on a vécu. Didier Diamond, est-ce que tu peux sortir de ton bureau et venir ici, s'il te plaît? Laissez-moi dans mon bureau. Est-ce qu'on peut applaudir Didier Diamond? Bien joué. Alors, lorsque nous, on était enfants, on faisait du Ampe. Hé, là, tu Ampe. Donc, Didier Diamond, Didier Diamond, reviens. Voilà. Non, ça, c'est pour les femmes. Ah, non, ça, c'est pour les femmes. Les hommes, également, font du bon Ampe. Non, je n'ai jamais fait ça, moi. Quel a été... Quelqu'un peut me donner un jeu que les hommes faisaient quand ils étaient enfants, quand ils étaient... Il a fait Diaskele. Il a joué au Bid. C'est... Gassipa, hein? C'est quoi encore Diaskele? Sommoutan. Hé, Sommoutan! 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 Tu veux vivre longtemps. Sommoutan! Didier Diamond, Sommoutan! Sommoutan! Le pays qu'on nous habitera, rappelle tout le monde! Attendez! 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 La paix est au ventre! J'ai fait Diaskele. La paix est au ventre! Attendez! Tout ce que... Merci! Diaskele. Oui, Didier. Tout ce que moi, j'ai réussi à faire, c'est de rouler les pneus. De rouler les pneus. Malheureusement, on n'a pas de pneus ici. Par contre, tu peux aller rouler... Tu peux aller rouler les boutons de ta platine. Ah, pardon, ça coûte cher! Ça coûte cher! Alors, les enfants, dans la forêt, le roi des animaux fut venu, tous les animaux, et organisa un jeu olympique. Il y avait la marche, il y avait le tippo-tippo, il y avait le roulement de la data, et il y avait aussi la natation. Et voilà, le canard s'inscriva ou à la marche avec le caméléon. Mandeur ambulante. Et si le canard, on lui donnait un petit congé pour quelques minutes? Eh, canard est là, canard est là! Papa Basoli. Élé-mé. Cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô-cô. Et on a bien monté le téléphon. On a applaudi l'interreviant! Merci! Justement, l'émission d'aujourd'hui, c'est pour revivre l'ambiance enfance. On n'a pas, et revenir un peu sur ces jeux qu'on a oubliés. Je veux également saluer la présence d'un grand artiste togolais, Charles Ozo. Vraiment, qui est là, et qui depuis quelques semaines a lancé une œuvre caritative. Il vous donne la possibilité de parrainer des enfants en leur offrant des kits scolaires pour commencer cette année scolaire. Voilà, alors si vous nous regardez tout à l'heure avec Charles Ozo, vous aurez les informations par rapport à ce petit événement. Je vais appeler ça comme ça. Bien, on poursuit cette émission. Ah oui ! Je veux bien qu'on fasse venir l'Inus national, international, interplanétaire. Inter, voilà, galactique, générationnelle, universelle ! Alors, l'Inus, elle a toujours des questions pour les enfants. Les enfants, vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Si vous êtes là, on applaudit fort ! Bonjour, Tata Linus ! Bonjour, Océane, bonjour, Wizz, bonjour tout le monde ! Bonjour, DJ Diamond ! Bonjour ! Je viens à toi tout à l'heure, je m'occupe des enfants d'âme. Ok, super, on s'asseye. Bonjour les enfants ! Bonjour les enfants ! Ah, il y a Tata Linus qui dit, quand on dit bonjour, qu'est-ce que... Voilà ! Vous allez bien ? Alors, il y a un enfant perdu. Et est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît ? Merci, Madame Rose ! On va s'asseoir maintenant. Voilà ! On reste ici, on ne descend plus ! Merci, Elia ! Bien ! Tata Linus ! On va aller... Je commence par qui ? Wizz, tu m'aides ? Par qui on commence ? Bah oui ! On va aller avec Kekeli. On est resté trop de ce côté. On choisit Kekeli. Est-ce qu'on peut applaudir pour Kekeli ? Ok, Kekeli, bien ! Voilà ! Kekeli, tu te mets ici. Ça, c'est ton micro. Bonjour, Kekeli ! Bonjour, Tata ! Tu vas bien ? Oui ! Ok ! Tu as quel âge ? 8 ans ! 8 ans ! Tu passes en quelle classe ? Ce 2 ! On applaudit pour Kekeli ! Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite chanson ? Tu sais chanter ? Oui ! Tu chantes quoi d'habitude ? Boclipo ! Qu'est-ce que tu aimes chanter à la maison ? Ou bien à l'école, quand il y a une fête ? Tu aimes chanter quoi ? Ou bien tu préfères danser ? Je préfère danser. T'as gâté ! J'ai dit à un moment, il y a quelqu'un qui veut danser. Bien. Oui, elle veut danser. Kekeli, on va te mettre la musique et tu vas bien danser. Et si tu danses très très bien, on va te donner un cadeau. C'est bon ? D'accord. Bien. On va accompagner Kekeli en tapant fort dans la main. Didier Diamond. J'ai dit à un moment, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 La pause Sous-titrage ST' 501 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 Je le disais, Charles Ozeau, qui adore les enfants et qui a lancé une action sociale, un sac d'écoliers pour un enfant. Et donc, vous pouvez participer facilement à cette action. Vous allez juste cotiser ou envoyer de l'argent pour qu'on puisse composer un kit scolaire pour un tout petit enfant. Alors, avant de faire venir Charles Ozeau, quand même, je veux bien qu'on parle ou qu'on reste avec M. Florent Admissa Nianle. Il est de l'établissement EES, EG, Statistique. Merci de l'accueillir avec des ovations, si vous voulez. Bonjour, M. Charles. Bonjour, Océane. C'est Florent. Ah, ben voilà. Mais il n'y a pas de problème. Vous êtes Charles plus Florent. Peut-être Charles Junior. Charles Junior. Ah oui, parce que vous avez porté du blanc comme Charles Ozeau. Oui, ça le fait. Alors, comment allez-vous ? Je me porte super bien. Bien. J'ai pris mes deux doses de Pfizer, donc que du bonheur. Alléluia. Parfait. Alors, on parle justement de ESSEG, Statistique. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'est ? Qu'est-ce que c'est exactement ? D'accord. En abrégé, ça fait ESSEG, Statistique. Mais en enlevant l'abréviation, nous sommes en face de l'École supérieure des sciences économiques et gestion et de la statistique. Donc, c'est une école de l'enseignement supérieur, régulièrement accréditée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la formation, pour former en sciences économiques et gestion, d'une part, et en statistiques, d'autre part. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes ouvert pour cette année scolaire. Bien évidemment. Alors, comment se passent les réceptions et comment est-ce que les apprenants, les étudiants peuvent quand même s'inscrire pour les filières ? D'accord. Pour ce qui concerne le sexe statistique, comme je l'ai dit, c'est deux domaines de formation. Pour ce qui concerne les sciences économiques et gestion, nous formons dans quatre filières. Nous avons d'une part, nous avons d'abord l'économie internationale, l'économie de développement. Nous avons ensuite la comptabilité, contrôle audit. Nous avons le marketing et l'organisation et la gestion des ressources humaines. Pour ce qui concerne ce domaine, l'entrée se fait simplement sur études de dossier. Par contre, pour ce qui concerne la statistique, la statistique est un domaine un peu plus corsé, puisque c'est le domaine par excellence de la mathématique. L'entrée se fait donc sur concours. La première vague du concours s'est déjà déroulée les 17 août dernier. La deuxième vague va se dérouler à partir du mois de fin septembre. Actuellement, le conseil scientifique va statuer sur cette date pour pouvoir permettre le bon déroulement de ce concours-là. Et donc, pour s'inscrire en statistique, il faut être issu d'une filière scientifique, notamment avoir un bac série C, série D, série E ou un bac technologique F. Et donc, réussir au concours d'entrée à l'ESSEC Statistique, Options Statistiques pour les nouveaux bacheliers. Et pour donc, ceux qui ont déjà une licence en économie ou en mathématiques, ils peuvent également passer le concours pour poursuivre le grade master et sortir ingénieur statisticien. Pourquoi vous avez choisi ces deux filières ? Parce qu'il y en a beaucoup quand maman, vous avez resté sur ces deux. Voilà, nous sommes partis d'un postulat assez simple. Si par le temps, le copre de la formation, c'était de former des têtes totalement pleines, finalement spécialistes de tout, mais spécialistes de rien, de nos jours, on se rend compte que les enjeux économiques et de développement forcent à la spécialisation. Ce qui fait que, voulant reprendre à la daille selon laquelle qui trop embrasse est très mal, l'ESSEC Statistique, qui bien évidemment n'est pas une université, parce qu'il faut lever cet équivoque-là, une université a plusieurs domaines, facultés et autres, mais les écoles sont en réalité spécialisées. Voilà donc pourquoi nous avons choisi ces deux domaines, les sciences économiques et gestion et la statistique, afin qu'en Togo, si on peut parler des sciences économiques et gestion, on ne peut porter le regard que sur l'ESSEC Statistique. Est-ce que vous devenez la référence également ? Alors, sur un numéro de téléphone, si on a envie de s'inscrire ou d'avoir plus d'informations ? Si vous voulez nous contacter, nous répondons à un numéro totalement simple, le 99 99. Pardon. Le 99, oui. Le 99, oui. 41. 41. Ah, il est simple. Le 99 99 41 41. Alors, je vais préciser que la semaine prochaine, on sera toujours avec ESSEC Statistique et on reviendra justement sur ces filiales pour lesquelles vous pouvez facilement vous inscrire et sur également les moyens d'inscription. Voilà. Merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous le remercie. Merci, M. Florent. Merci de leur accompagner, s'il vous plaît. Alors, avec Charles Ozo, on va l'inviter tout à l'heure, mais il y a Nes quand même qui a un bon message sur l'environnement pour Charles Ozo. Un bon message sur l'environnement pour Charles Ozo. Oui. Mais on va également applaudir et accueillir Charles Ozo ici, avec des ovations bien nourries. Non, ça, ce n'est pas des applaudissements nourris. Bonjour, Charles. Bonjour, Charles. Donc, maintenant, j'ai appelé Florent Charles et toi, je t'appelle Florent. Ozo, Ozo. Ozo, c'est mieux. Bon, on est en général. Il y a Nes qui a un petit message pour toi. Voilà, d'accord. Allez. Allez, Nes. Le comportement de l'homme envers la nature détruit sérieusement notre écosystème. Et nous, les enfants, nous voulons grandir dans un environnement paisible et calme. C'est pourquoi nous rejoignons la campagne Par nous, pour nous. Pour informer, éduquer, conscientiser et communiquer. Un geste, une vie, sauvons la planète. C'est touchant, ça. C'est touchant. C'est touchant. Merci, Nes. Alors, un geste, une vie, sauvons la planète. Un geste, une vie, également, sauvons les enfants. Oui, voilà, tout à fait. Vous savez, Charles Ozo, c'est quand même un label. Je le dis souvent comme ça parce que ce n'est pas moi seul. J'ai un nom, ce sont des gens qui sont derrière. Alors, en 2017, j'ai mis sur place mon association. Déjà, je travaille avec d'autres personnes. Je travaille avec 1, 2, 3, 2, Greta. Je travaille avec Melinda. Je travaille avec Fondation Nagan. J'emmène plus, voilà. Et j'ai pensé à ça parce que je suis père de famille. Donc, du coup, je me suis dit que cet an-ci, je le fais déjà. Mais avec la COVID, là, les parents n'ont pas les moyens de pouvoir acheter des fournitures pour les enfants. Donc, moi, j'ai mis ça. J'ai mis, il y a deux semaines, j'ai pensé à ça. Avec mes petits moyens. Et puis, j'ai lancé sur le réseau et les gens ont adhéré. D'ailleurs, je tiens à dire merci à Océan qui a accepté m'accompagner. Et on ira à Tchévier. Avant, j'avais prévu 25 enfants. Deux jusqu'en cinquième. Mais puisque les gens ont accepté, les gens m'appellent, et les gens envoient des cahiers, des cahiers autres, là, on a augmenté le nombre, voilà. Ça se fera le lundi. Le lundi prochain. Alors, pour envoyer les dons, sur quels numéros est-ce que ça peut se faire ? 90-03-45-06. 90-03-45-06. 50-05-06. Voilà. Alors, Oso for Africa. C'est bien cela. Alors, vous avez la possibilité de parrainer un enfant en lui offrant des cahiers, des stylos, des crayons ou même un sac, un kit complet pour qu'il puisse avoir la possibilité d'aller à l'école. Et on sait qu'avec Covid, beaucoup de parents ont eu leurs activités ramenées à zéro. Les moyens n'y sont plus et donc tout est aux arrêts ou à l'arrêt. Si vous pouvez aider, ça ne fait qu'aider justement cette nation parce que c'est ensemble qu'on construit un pays tout entier. Aujourd'hui, Charles Oso ne va pas chanter. Il va juste se passer ce message. On rappelle une fois encore le numéro de téléphone. Ah, d'accord. 90-03-45-06. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Merci. Tu as vu, on est avec plein d'enfants aujourd'hui. C'est trop beau. Et on est avec... Le futur, ce sont les enfants. Il y a Océane Futur qui est là. Voilà, il y a tout le monde. Il y a Charles Oso qui est là aussi. Donc, on doit prendre ça pour les enfants. Merci beaucoup, Charles. Je veux finir cette émission sur une note musicale avec DJ Diamond que je remercie, que vous pouvez retrouver ce soir même au 24 Vibes pour son anniversaire et pour une soirée spéciale. Voilà. Musique et on va rendre l'antenne. On va se dire à lundi. J'embrasse tous ceux qui ont fait cette émission. John Guadahi, tous ceux qui sont dans le studio également et tous ceux qui nous regardent. Les enfants, on se lève, on va danser debout, debout, debout. DJ Diamond, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501